Nous allons réaliser une sortie permission. Lorsqu'un patient part en permission, il faut effectuer un mouvement au moment de son départ, puis un mouvement au moment de son retour. Pour rappel, la durée maximale d'une permission est de 48 heures. Cliquez une fois sur le nom du patient, puis cliquez sur le bouton « Mouvement » dans la barre du haut. Sélectionnez « Absence », puis « Valider l'absence ». Une fenêtre s'ouvre. Renseignez la date et l'heure de départ du patient. Sélectionnez le type d'absence « Permissions ». Si vous souhaitez que le lit soit disponible pour un autre patient, décochez « Garder le lit bloqué ». Dans la colonne « Retour prévisionnel », renseignez la date et l'heure de retour du patient. Cliquez sur « OK » pour valider la sortie permission. Sur le planning, une petite maison apparaîtra à la place du lit, en face du nom du patient, pour signifier que celui-ci est en permission. Le nom du patient sera « En gris » lorsque le patient est en permission. En vert, si le retour du patient est attendu dans la journée et que l'heure prévue de retour n'est pas dépassée. En rouge, si le retour de permission est dépassé et n'a pas été validé. N'effectuez jamais de mouvement de lit sur un patient en permission. Lorsque le patient rentre de permission, cliquez sur son nom, puis cliquez sur « Mouvement » dans la barre du haut. Sélectionnez « Absence », validez le retour après « Absence ». Une fenêtre s'ouvre. Renseignez la date et l'heure de retour réelle du patient, puis sa chambre si celle-ci n'a pas été gardée, et validez en cliquant sur « OK ». Merci. 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 Merci.